Direction la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara recevra Macky Sall ce samedi à Abidjan. Le président Alassane Ouattara va s'entretenir demain samedi avec son homologue sénégalais Macky Sall. Le président Alassane Ouattara va recevoir samedi à 13h en audience, son homologue sénégalais Macky Sall. La présidence de la République a annoncé la nouvelle dans l'agenda du chef de l'État sans pour autant donner plus détail sur cet entretien entre les deux chefs de l'État. En raison du contexte politique dans la sous-région, on peut bien deviner des sujets de discussion entre le président Ouattara et Macky Sall. Les discussions pourraient tourner la situation au Niger où la CDAO est en dos au mur trois mois après le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum. Rappelons que le président Alassane Ouattara a été très actif sur le dossier nigérien. Le chef de l'État avait promis la participation de l'armée ivoirienne à une opération militaire de la CDAO pour rétablir l'opération militaire au Niger. Dans un contexte d'incertitude et de prolifération des crises à l'échelle mondiale, la construction d'économies africaines d'un homme, résiliente et prospère sera, cette année plus que jamais, une priorité pour le plus grand rassemblement annuel du secteur privé en Afrique. Ainsi, autour du thème « Réussir malgré les crises », de 300 à 3000, comment accélérer l'émergence de la prochaine génération de champions africains, plus de 1800 chefs d'entreprises et de gouvernements sont attendus pour engager une réflexion de fond sur deux défis majeurs de la souveraineté économique du continent. D'abord, la réhabilitation de l'État stratège, à même d'identifier et d'encourager les grandes priorités de croissance du continent pour qu'il s'insère au mieux dans les chaînes de valeur mondiale. Puis le soutien aux grandes entreprises, qui constituent le fer de lance de la compétitivité future des économies africaines. L'idée est de créer les conditions d'un dialogue qui permette la mise en place de politiques publiques favorables à l'émergence d'une nouvelle génération d'entreprises africaines réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de dollars. Si le continent veut limiter l'effet des crises exogènes, la multiplication des champions africains apparaît comme une nécessité absolue. Parmi les personnalités confirmées pour ce nouveau rendez-vous figurent les chefs d'État ivoirien Alassane Ouattara et Sénégalais Makissal. Aziz Akhanouch, le chef du gouvernement marocain. Maktar Diop, directeur général de la Société Financière Internationale, SWIFC, groupe Banque Mondiale, co-organisateur de l'événement. Et de nombreux dirigeants de grandes entreprises tels que Claudio Decalzi, CEO d'Eni, Portia Derby, CEO de Transnet, Kousseni Dlamini, président de Massmar Holdings, Delphine Traoré, directrice générale d'Alliance Africa, Samela Zuberou, PDG d'Africa Finance Corporation, Hassanin Iridji, CEO du groupe Axian, Karim Begir, CEO d'Instadip, Jérôme Henique, CEO d'Orange Afrique et Moyen-Orient, Ardi Panhiwa, CEO de Cassava Technologies, Richard Biel, PDG de CFAO, Jacques Vermelaine, directeur général de Coca-Cola Bévérage Africa, ainsi que de nombreux autres décideurs venus de tout le continent et du monde entier. Sous-titrage ST' 501